Je vous propose de commencer la semaine dernière. La semaine dernière, on a regardé le psaume 123. Et je vous propose de regarder juste un petit coup d'œil sur le psaume 130. Quantique des degrés Du fond de l'abîme, je t'invoque au éternel Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'éternel, car la miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Nous prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu nous l'as donnée et nous voulons nous nourrir de cette parole. Nous avons besoin du secours de ton esprit pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Alors dispose nos cœurs et aide-nous à entendre ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La première chose que j'ai relevée, c'est qu'il y a une contradiction dès le début dans ce passage. Et la contradiction, elle est simple. On nous dit « quantique des degrés ». C'est quoi ça ? « Quantique des degrés ». « Quantique », d'autres traductions disent « quantique de la montée ». Et on s'est posé la question « Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces psaumes ? » Et les psaumes 120 à 135 sont tous le même titre « quantique des degrés », « quantique de la montée ». Et on essaie de trouver de bonnes explications. Une explication, c'était le souvenir du peuple d'Israël quand il était en Égypte et quand il s'est mis en route par la terre promise et au travers de différentes étapes. Et puis on a dit « Mais non, c'est quand le pèlerin va lors d'une fête à Jérusalem et particulièrement à la fête des expiations. Il se met en route et au travers de son cheminement, il y a différentes étapes qu'il franchit, des choses qu'il connaît, qu'il expérimente. Et il est en route vers Jérusalem pour louer Dieu, pour recevoir le pardon de Dieu. Et puis il y a aussi une autre explication. Ah, c'est quand on est à Jérusalem, quand on est devant le temple, il y avait ces escaliers qui permettaient l'accès au parvis du temple. Et ces escaliers, c'était les degrés, c'était la montée. C'est toujours une direction vers Dieu, vers la promesse de Dieu, vers le chemin pour rencontrer Dieu. Et ce quantique des degrés, c'est un quantique, on nous dit, « il monte ». Et quand il monte, ça commence avec une contradiction du fond de l'abîme. Alors, il faudrait savoir où il monte, où il est dans le fond de l'abîme. Et il est en train de monter et tout en montant, il va prendre conscience d'une chose, c'est que ça ne va pas dans sa vie. Il touche en quelque sorte le fond. Il est dans un moment de déprime, dans un moment de dépression, un moment de découragement. et on a parfois ce sentiment aussi, n'est-ce pas, d'être dans le fond. Où ça ne va plus. On a l'impression d'être tombé, d'être à plat, d'être en bas. Et peut-être que parmi nous, ce matin, il y en a qui se sentent comme ça, un petit peu démolis, un petit peu affligés, qui disent, « pour le moment, je suis dans le fond ». Spirituellement, ce n'est pas très élevé. Et pourtant, j'avance, et je suis en route. Mais il y a des moments, même en route, où on touche le fond. On est dans l'abîme. Mais ce qui est étonnant, ce qui est encourageant, c'est de savoir que, en tant que chrétien, on monte, on avance, et puis parfois, nous tombons. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est tombé ? Qu'est-ce qu'on fait quand on touche le fond ? On se décourage, on s'en prend à Dieu, « Seigneur, tu m'aimes et tu me laisses tomber. » « Seigneur, ça ne va plus et j'ai l'impression que tu m'as oublié. » On a parfois ces sentiments, n'est-ce pas, que l'ennemi vient mettre. La première chose que fait le psalmiste, c'est de prier. « Je t'invoque. » Quand ça ne va pas, commencez par prier. N'essayons pas de trouver, d'accuser Dieu ou de trouver les circonstances. « Je t'invoque. » Tout simplement. Le Seigneur sait ce que nous connaissons, il sait ce que nous traversons. Pourquoi ne pas saisir ce moment plutôt que de nous éloigner de lui, de nous rapprocher de lui. « Seigneur, je t'invoque. » Du fond de l'abîme, « Je t'invoque. » Et là, je suis là encore surpris parce que s'il est dans le fond, dans l'abîme, dans la souffrance, on peut se dire « Mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? » « Ah, c'est peut-être parce qu'il est malade. » « Non, 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 non. » « C'est parce qu'il connaît des souffrances. » « Il passe dans des moments difficiles. » « Ah, mais non. » « C'est peut-être parce qu'il y a de l'opposition. » « Il est persécuté. » « Il vit mal. » Et quand on regarde ce texte, on se rend compte que ce n'est pas la maladie, ce ne sont pas les épreuves, ce ne sont pas les persécutions. Il vit mal parce qu'il prend conscience de son péché. Vous avez remarqué ? Il parle de son péché. Et c'est ça qui le démolive. C'est sa situation de pécheur. Et là encore, on se pose la question « Mais pourquoi est-ce qu'il connaît comme ça, brusquement, cette situation alors qu'il est en route ? Alors que ça devrait bien aller ? » Ça ne va plus. Qu'est-ce qui va l'amener à ça ? Deux choses. Premièrement, la première remarque, vous savez, à qui s'adresse-t-il ? « Éternel Seigneur. » « Éternel Seigneur. » Et cela revient au chapitre, au verset 3. « Éternel Seigneur. » Cela revient au verset 4. « Éternel Seigneur. » Il s'adresse d'abord à ce Dieu qui est tout-puissant. Ce Dieu qui est partout. Ce Dieu qui est là. Mais où est Dieu ? Il est partout. Il est là en route et il voit son enfant. Il voit son pèlerin qui est en route. Le psaume 139 nous dit que « Où qu'il aille, l'homme sait que Dieu peut le trouver. » « Si je vais au fond de la mer, il est là. » « Si je vais sur la montagne, il est là. » « Je vais me cacher dans une caverne, il est là. » « Où que j'aille. » Et le Seigneur sait où est son enfant. Et il sait où nous sommes chacun d'entre nous, dans notre situation. Et de là où nous sommes, nous pouvons l'invoquer. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Mais il est le Seigneur. Il est le Maître. Il est celui qui a les droits. Il est celui à qui on doit quelque chose. Dieu, dans quelque sorte, ne nous doit rien. Mais nous, nous lui devons tout. Et nous lui devons aussi l'obéissance. Il est Seigneur. Il a des droits. Et bien souvent, nous revendiquons nos droits. Nous revendiquons ce qui devrait nous revenir. Dieu revendique aussi ses droits. Il dit « Mais il y a des choses dont tu me dois. » « Tu me dois. » Seigneur éternel. Éternel Seigneur. Et il crie en sachant à qui il veut s'adresser. Et quand il crie de cette façon, il y a une autre remarque. C'est que son humiliation, brusquement, elle va revenir à plusieurs reprises. Si vous lisez l'Epsaume, il y en a 150, vous commencez ce soir, et vous allez voir qu'il y a des psaumes qu'on appelle des psaumes de repentance. Et il y en a sept sur le chemin des psaumes. Il y a sept psaumes. Et nous connaissons par exemple le psaume 51, le psaume 32. Au travers de la marche comme ça, de l'avancement de la vie, on se rend compte qu'on a besoin, à certains moments, de prendre conscience de notre péché et de demander pardon. On a conscience d'invoquer le Seigneur. Et c'est assez remarquable. Quelqu'un a dit, il y a sept psaumes de repentance, parce qu'il y a sept jours dans la semaine, et que tous les jours qu'elle se passe, on en arrive à pécher. Quel est celui qui n'a pas péché aujourd'hui ? Alors qu'il vient, on va l'admirer, on va l'appeler. Nous sommes pécheurs. Et hier, nous avons péché. À certains moments, nous prenons conscience que notre péché nous pèse. Il ne m'appartient pas, et soyons clairs, il ne m'appartient pas de culpabiliser qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas là pour ça. Et si moi j'essaie de culpabiliser, vous allez sortir en étant démoli, et vous allez sortir en étant découragé. Ce n'est pas à moi de vous dire, de culpabiliser. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous culpabilise, quand il nous convainc de pécher, il va aller au plus profond. Ce ne sera pas superficiel par péché, d'une enceinte, et ceci, ce n'est pas ça. Non, le Saint-Esprit va nous amener, il va aller au fond de nous-mêmes, et il va nous dire, voilà ce qui va pas, voilà ton péché, voilà où tu as, voilà ce qui te bloque dans ta vie. Il va agir de cette façon, et le psalmiste, il prend conscience de ça. Seigneur, que ton oreille soit attentive, que tu as la voie de mes supplications, si tu gardais le souvenir de mes iniquités, si tu gardais le souvenir, oui, David, le psalmiste, il va parler des iniquités. il ne dit pas simplement, j'ai péché. Il nous arrive parfois d'être tellement superficiel. Seigneur, je suis pécheur, les autres aussi. Bon, je demande pardon. On a vu te régler les choses, n'est-ce pas ? Mais ici, le Saint-Esprit, il va au fond, et il va au fond et il nous dit, mais regarde ton iniquité. Et l'iniquité, ce n'est pas seulement les péchés extérieurs, j'ai fait ceci, je n'ai pas fait ça, les iniquités, c'est ce que la Bible envoie pour montrer le plus profond de soi. parce qu'il y a vraiment dans le fond de notre vie, dans le fond de notre âme, dans le fond de notre cœur, le Saint-Esprit, il va beaucoup plus loin que ce que nous pensons. Et là alors, quand on prend conscience de ça, on se dit, mais alors, si je suis tellement pécheur, qui pourra subsister ? Le péché va nous affecter, nos iniquités nous affectent pour le présent. Mais nous, on nous affectait, le peuple nous affectait. et il dit, mais si Dieu n'intervient pas, mais je suis perdu. Je ne peux pas rester. Je ne peux pas subsister. Le péché nous affecte dans le présent, mais dans le futur. Il nous affecte pour demain. Et quand le Saint-Esprit travaille comme ça, alors c'est pour nous amener à découvrir non seulement ce que nous sommes, mais en même temps, de découvrir la grâce de Dieu. Le pardon se trouve au creux de toi. Voilà ce que dit Dieu. Voilà la libération. Le pardon se trouve au creux de toi. Et parfois, nous sommes écrasés par nos frichiers. Je suis un misérable, comme l'apôtre Paul. Misérable que je suis. Je ne fais pas le bien que je dois faire. Je fais le mal que je ne dois pas faire. Je n'en sors. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Voilà l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la libération. On peut être pardonné. Et Dieu nous offre son pardon. Nous sommes en route. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. On va vers la Jérusalem céleste. Nous sommes pécheurs. Reconnaissons-le au plus profond de nous-mêmes et reconnaissons-y le pardon qui se trouve auprès de notre Dieu. Et ce pardon se trouve, pourquoi ? Afin qu'on te craigne. Et voilà. On aimerait pouvoir dire qu'il y a un pardon. Voilà. Mais pourquoi être pardonné ? Je peux encore pécher puisque Dieu pardonne. Quelqu'un a dit, le métier de Dieu, c'est pardonner. Alors, c'est facile, n'est-ce pas ? Je demande pardon et puis je recommence. Puis je demande pardon et je recommence. Et le pardon se trouve auprès de toi. Afin qu'on te craigne. Afin qu'on ait le respect qui lui revienne. Afin que nous entrions dans le chemin de l'obéissance. Afin que nous marchions avec lui comme lui le veut. Il doit y avoir un changement. Si nous demandons pardon d'une manière superficielle, le lendemain, on recommence. Mais si nous sommes convaincus par le Saint-Esprit du profond, du péché, de nos iniquités, on vient chercher le pardon. Et la Bible, elle fait ses promesses. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il nous est pardonné. La Bible dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui cache ses foules ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient la miséricorde. » Il ne suffit pas. Il faut délaisser son péché. Il faut le confesser. Et confesser son péché, c'est toujours très difficile. Parce que, humainement parlant, nous avons cette tendance, « Seigneur, pardonne mes péchés. » Ça, vite fait. Mais reconnaître et confesser, c'est dire les choses telles qu'elles sont. « Seigneur, je reconnais que je suis un menteur. » C'est difficile. « Seigneur, je suis un trompeur. » « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai trahi. » Quand on en arrive à reconnaître et à dire les choses, alors on va beaucoup plus loin dans sa repentance et dans l'acceptation du pardon. Ce n'est pas simplement superficiel, mais il y a l'action de Dieu dans nos vies qui nous amène à dire, « Seigneur, pardonne-moi. » Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et là, j'espère. Et j'espère en tes promesses. Et là, j'espère en ta parole. « Seigneur, mon âme compte sur toi. » Et c'est là où on vient vers le Seigneur pour recevoir son pardon. C'est là où on se relève en disant, « Seigneur, oui, je veux ton pardon. » « Je le veux dans ma vie. » « Je veux être transformé. » « Je veux être vivifié. » « Je veux être vraiment comme tu le demandes. » Et là, j'espère en tes promesses. » Vous savez, ce qui marque la vie chrétienne, c'est de savoir que Dieu est un Dieu qui nous donne une espérance. Mais il donne espérance pour l'éternité, mais il donne espérance aussi pour le pardon de nos prichés. Il donne espérance pour la réalisation de ses promesses dans nos vies. « J'espère en tes promesses. » Vous croyez dans les promesses de Dieu ? « Alors, on l'espère. » Et on s'accroche. Et on s'accroche comme tout à nouveau. « J'attends de tes promesses. » Et puis, il va faire un petit pas encore en plus. Nous avons besoin du pardon de Dieu. C'est vrai. On a besoin que Dieu réalise ses promesses dans nos vies. Oui. Mais l'observiste, il fait un pas en plus. Il nous dit « Mon âme compte sur le Seigneur. » Je n'attends pas seulement le pardon, j'attends le Seigneur lui-même. C'est plus que le pardon. Je n'attends pas seulement les réalisations des promesses, j'attends le Seigneur lui-même. « Mon âme, c'est profond. » C'est notre être tout entier. Avec notre cœur, avec nos tripes, où on recherche la présence du Seigneur et où on se dit « C'est toi que je veux. » La semaine dernière, avec le psaume 123, on a parlé de la communion avec Dieu. Dieu désire cette communion avec nous. Et il veut que nous recherchions la communion avec lui. « Mon âme compte sur le Seigneur. » Vous savez, quand on en arrive à ce stade, c'est de la vitamine pour une semaine. C'est de la vitamine pour avancer. « Mon âme compte sur le Seigneur. » Et j'attends tellement, même, penser aux gardes qui sont là et qui doivent veiller la nuit. Ils sont de service. Ceux qui ont fait le service militaire, maintenant c'est fini. Moi j'ai fait mon service militaire et il m'est arrivé de monter de garde. Alors quand c'est deux heures au matin, on regarde l'heure, hein. On bique. Et on attend, et on espère. Et on sait que le matin va venir. Et ouf, enfin ! C'est ça. C'est de vraiment compter, espérer, mais espérer sur le Seigneur lui-même. « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Et alors le psalmiste, il va faire un bouleversement. Il a commencé du front de l'abîme. « Seigneur, je l'offre, ça ne va plus. » Maintenant qu'il a expérimenté le pardon de Dieu, il peut le témoigner, il peut le partager. Le pardon qu'il a reçu. Alors il nous dit, « Eh bien, Israël, mets ton espoir en l'éternel, car la miséricorde est auprès de nous. » Quand on a expérimenté le pardon, on peut dire, on peut dire le Seigneur pardonne. Quand on expérimente le pardon, on a envie de dire aux autres, « Tu sais que tu peux être pardonné. Tu sais que tu peux être transformé. Le Seigneur m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Il peut le faire pour toi. Et là, nous avons un message d'espérance à apporter. Et peut-être qu'autour de nous, dans nos familles, au plein de nos amis, il y a une désespérance. Les gens sont découragés, les gens sont déçus, ils sont déboussolés. Alors ils essaient d'aller à Ronquière, écouter la musique et dire, « Allez, on va… » On veut plus que ça. On veut dire, « Non, le Seigneur pardonne. Mets ton espoir en Dieu. » Et là, il y a quelque chose qui est transmis et de pouvoir dire, « Mais la miséricorde se trouve auprès de Dieu. » « Je t'aime. » Dieu veut te sauver. Dieu a de la compassion. Et on a quelque chose à partager qui est remarquable. C'est une occasion que Dieu nous donne d'annoncer cela et de lui dire, « La rédemption est au près de lui en abondance. » Il est rachetée. Tantôt, j'ai dit que le salut n'était pas gratuit pour tout le monde. Le Seigneur a racheté. Le Seigneur a payé. La rédemption, c'est le rachat que Dieu opère en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a pris notre condition humaine. Parce que Jésus est venu pour nous chercher. Il est venu. Il a payé le prix. Dieu est offensé par nos péchés. Et nos péchés ne sont pas légers. Ils ont coûté la mort de Jésus. Ils ont coûté le sacrifice de Jésus. Et il est bon de rappeler cela et de dire, « Oui, c'est lui qui te rachète. » Ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous racheter. Elles ne peuvent pas. Ce ne sont pas... Ce n'est pas notre argent. Aujourd'hui, les amis catholiques, ils invoquent Marie. « Ah, c'est le cas où ? » Oui. Ce n'est pas Marie qui s'ouvre. C'est Jésus qui s'ouvre. C'est Jésus qui rachète. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui donne une espérance. Et il nous dit, et il le rappelle, « C'est lui qui pardonne de toutes nos iniquités. » Le diable va se plaire à vous rappeler vos péchés. Tu te souviens de ce que tu as fait là. Et tu te souviens de ce qui s'est passé là. Et ce que tu as dit là. Qu'est-ce que tu as dit là ? Il rachète de toutes nos iniquités. Vous pouvez, en toute franchise, dire, « Seigneur, tu as payé pour moi et mon péché a été pardonné et enlevé. » Mais nous pouvons dire cela aux autres aussi. Nous pouvons le communiquer. Et le communiquer, pas seulement aux étrangers, mais au peuple de Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Israël avait besoin du pardon de Dieu. Et l'Église a besoin aussi du pardon de Dieu. Et comme chrétiens, nous avons besoin du pardon de Dieu. Mais je me permets, vous me permettez d'assister, le pardon se prouve au-mai de Dieu. Il a payé pour que vous et moi nous soyons purifiés, lavés, transportés. Il n'y a pas de message plus glorieux que cela. Alors, ce matin, j'aimerais vous encourager et dire, « Espère en l'Éternel. » Que l'Éternel devienne ton espérance et qu'on le recherche comme tout un nouveau. Amen. Si vous le voulez bien, un dernier chant. Nous avons pris un chant au moment de la Sainte-Sainte qui parlait du Seigneur qui est rédempteur. On voudrait encore terminer avec cette notion de rédemption, rédempteur du monde. Rédempteur du monde Jésus-Christ, Jésus-Christ, fils de Dieu, ta paix et ta paix, m'immondeur, toi, l'Agnon venu des yeux. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus ton fils et d'envoyer ta lumière par le Seigneur, par le Seigneur et le Seigneur. Dieu m'a hanteur, pour nous tu t'es crucifié. Ton amour s'abandonne, oh glorieur et suscité. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils. Ton amour s'abandonne, par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, j'enverrai sa face. Je vis que sous son regard, je n'en ai pas sa grâce. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils. Et ton foyer est à l'une heure, par le Saint-Esprit. Et ton foyer est à l'une heure, par le Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Romains, chapitre 16, verset 24, verset 27. Jésus-Christ.